Souhaiteriez-vous apprendre à créer cette curieuse animation tridimensionnelle avec vos images ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer n'importe quelle image bidimensionnelle en tridimensionnelle. Voyons comment faire cela dans DaVinci Resolve. Une fois dans DaVinci Resolve avec notre logo ou image au format PNG, nous devons nous positionner juste au-dessus du clip avec l'image sur la timeline et nous diriger vers le module Fusion. La première chose à faire est de déconnecter le nœud MediAin, un du nœud de sortie. En laissant un espace entre eux, car nous devons maintenant ajouter plusieurs nœuds. Parfait ! Cliquons sur le nœud MediAin 1 et appuyons sur le raccourci clavier Ctrl plus Space. Cela ouvrira le menu des outils, où nous rechercherons le premier effet à ajouter. Cherchons l'effet Plan de l'image tridimensionnelle. Le voici ! Sélectionnons l'effet et cliquons sur Ajouter. Avec cet effet, nous pourrons visualiser notre image 2D dans un environnement tridimensionnel. Cliquez sur le premier cercle du nœud, ce petit cercle ici. Comme vous pouvez le voir, notre logo apparaît maintenant dans un environnement tridimensionnel. Déplacer la caméra dans cet environnement tridimensionnel est très simple. Je vais vous expliquer rapidement comment faire. Si vous déplacez la molette de la souris vers le haut ou vers le bas, vous déplacerez la caméra vers le haut ou vers le bas, respectivement. En maintenant la touche Ctrl enfoncée tout en déplaçant la molette de la souris, vous approcherez ou éloignerez la caméra. Si nous cliquons sur la molette de la souris et la maintenons enfoncée, nous pourrons déplacer la caméra sur les axes X et 8. Enfin, et c'est ce qui nous intéresse le plus, si nous appuyons sur la touche Alt et maintenons enfoncée la molette de la souris, nous pourrons nous déplacer latéralement. Comme vous le voyez, nous n'avons pas encore notre logo en tridimensionnel. Nous avons simplement une image plate dans un environnement tridimensionnel. D'accord, maintenant nous devons ajuster la position de notre image pour pouvoir la voir légèrement inclinée. De cette manière, lorsque nous ajouterons une bordure au logo pour créer de la profondeur, nous pourrons bien le voir. Eh bien, une fois cela fait, ajoutons encore plus d'effets dont nous avons besoin. Appuyons sur les touches Ctrl plus Space. Le deuxième effet que nous allons ajouter sera l'effet dupliqué tridimensionnel. Cherchons l'effet et cliquons sur Ajouter. Utilisons le raccourci clavier Ctrl plus Space et cherchons l'effet Transformation tridimensionnel. Sélectionnons l'effet et cliquons sur Ajouter. Utilisons à nouveau le raccourci clavier Ctrl plus Space et ajoutons le dernier effet. Cette fois, cherchons l'effet Renderisador tridimensionnel. Cet effet, comme son nom l'indique, est responsable du rendu de tous les éléments tridimensionnels. Nous en avons besoin pour exporter et utiliser le logo tridimensionnel. Et pour finir, connectons le nœud Renderisador tridimensionnel au nœud de sortie Media Out 1. Parfait. Dans le nœud Media Out 1, assurez-vous d'avoir activé le petit cercle à droite pour visualiser le résultat final dans le visualiseur de droite. Et d'autre part, activez le cercle de gauche dans le nœud sur lequel vous travaillez pour le voir dans le visualiseur de gauche. Si vous ne voyez pas deux visualiseurs, cliquez simplement sur cette icône pour alterner entre un visualiseur ou deux visualiseurs. Bien, avant d'ajouter la bordure au logo ou de faire toute modification, je recommande de changer le type de rendu. Sinon, DaVinci Resolve sera très lent. Cliquez sur le nœud Renderisador tridimensionnel. Par défaut, le type de rendu est réglé sur Software Renderer, ce qui ralentira le programme, voire le fermera. Nous devons changer le type de rendu et sélectionner l'option Hardware Renderer. Cela permettra à votre carte graphique et à votre ordinateur de rendre les éléments tridimensionnels en temps réel. Génial ! Nous avons tout configuré. Nous pouvons commencer à créer le logo en tridimensionnel. Sélectionnez le nœud, dupliquez Tridimensionnel et cliquez sur le petit cercle à gauche. Allons dans le menu Inspector, situé en haut à droite. Et maintenant, nous allons créer le contour de notre logo, pour lui donner de la profondeur et le rendre en tridimensionnel. Pour ce faire, nous allons créer plusieurs copies de l'image et les assembler. Dans le paramètre Copies, augmentons la valeur de l'option Dernière pour créer les copies. Créons un tas de copies de l'image du crâne, environ 200 copies. D'accord, maintenant nous avons 200 copies de la même image. Nous ne pouvons pas les voir, car elles sont exactement au même endroit. Nous devons les séparer et les placer les unes derrière les autres. Dans le paramètre Translation, si nous changeons la valeur de Décalage Z, nous verrons comment les copies apparaissent devant ou derrière l'original. Nous devons modifier la valeur de Décalage Z et mettre 0.0001 pour les rapprocher autant que possible. Comme nous pouvons le voir, toutes les copies se sont jointes pour créer le contour dans notre logo. Nous pouvons augmenter ce contour en ajoutant plus de copies ou en les séparant un peu plus. Si le programme fonctionne lentement, vous pouvez réduire le nombre de copies. Par exemple, nous pouvons mettre 150 copies et séparer un peu plus les copies entre elles. Au lieu de 0.0001, nous pouvons mettre 0.0002. Et de cette façon, nous pouvons obtenir le même résultat avec moins de copies. Bien, nous avons maintenant le contour dans le logo. Ajustez simplement le nombre de copies et l'espacement pour obtenir la taille de contour que vous souhaitez. Maintenant, passons à la deuxième partie du tutoriel, l'animation du logo en tridimensionnel. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de très simple à faire. Pour créer l'animation, plaçons-nous sur la première image. Ensuite, sélectionnons le nœud Transformation tridimensionnelle. Allons dans le panneau Inspecteur. Ici, nous avons la possibilité de modifier la translation et la rotation du logo. Dans mon cas, je vais créer une animation en ajustant uniquement la rotation. Nous pouvons modifier le logo sur l'axe X, l'axe Wiette et également l'axe Z pour changer son orientation. Créez une image clé sur chaque axe que vous souhaitez modifier. Par exemple, sur axe X, axe F et Z. Si vous souhaitez également créer une animation avec un mouvement de translation ou de zoom, vous pouvez ajouter des images clés de translation et d'échelle. Une fois que vous avez créé toutes les images clés souhaitées, positionnez-vous sur la dernière image de la vidéo. Dans mon cas, c'est l'image clé 124. Ici, nous modifierons le mouvement des axes jusqu'au moment où nous voulons qu'il s'arrête. Je vais faire une animation très simple où le logo tournera sur lui-même. Je vais augmenter la valeur de l'axe Y-PET pour que le logo tourne vers la droite jusqu'à obtenir le nombre de tours souhaité. Une valeur de 900 me semble suffisante. Nous avons maintenant terminé notre animation. Si vous faites glisser le curseur le long de la vidéo, vous pouvez observer que le logo tourne vers la droite jusqu'à atteindre la dernière image. Si vous souhaitez apporter d'autres modifications à l'animation ou la rendre plus complexe, positionnez-vous sur la dernière image et vous pourrez ajuster l'axe X, l'axe Z, la translation ou l'échelle. Dans mon cas, je préfère la laisser comme elle était auparavant, avec le logo tournant uniquement sur lui-même sur l'axe Y-AT. Pour terminer le tutoriel, je vais vous montrer un truc pour rendre le mouvement de l'animation beaucoup plus professionnel. Sélectionnez le nœud Renderisador tridimensionnel et appuyez sur le raccourci clavier CTRL plus espace. Cherchez l'effet Flux optique et ajoutez-le. Ensuite, nous ajouterons un deuxième effet, l'effet de flou de mouvement vectoriel. En combinant ces deux nœuds, nous obtiendrons l'effet de flou de mouvement sur notre logo, ce qui le rendra beaucoup plus réaliste. Maintenant, vous remarquerez que les zones avec plus de mouvement apparaissent floues. Si vous avez la version Studio de DaVinci Resolve, c'est-à-dire la version payante, vous pouvez lui appliquer directement l'effet de flou de mouvement au lieu d'ajouter ces deux nœuds. Vous pouvez augmenter ou diminuer le flou de mouvement dans le menu Flou de mouvement vectoriel, en augmentant ou diminuant la valeur d'échelle. Je vous recommande de diminuer la valeur pour obtenir un meilleur résultat. Entre 0,1 et 0,8 est l'idéal. Et voilà, notre logo avec l'animation en tridimensionnel est totalement terminé. Maintenant, revenons au module de montage. Ajouter un fond à notre logo est très simple. Placez le clip avec le logo sur une piste vidéo supérieure. Et, en dessous, ajoutez n'importe quelle image ou vidéo pour l'arrière-plan. Si nous lisons la vidéo, nous la verrons ralentie et nous ne pourrons pas la voir correctement. Je vous recommande d'exporter la vidéo sans l'arrière-plan ou d'activer la fonction de rendu de cache. Dans l'onglet de lecture, accédez au rendu de cache et sélectionnez le mode automatique. Une ligne horizontale rouge apparaîtra en haut de la timeline. Attendez que la vidéo se rende et que la barre devienne bleue. Maintenant, vous pourrez voir l'animation avec le logo en tridimensionnel correctement. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Comme toujours, voici beaucoup plus de tutoriels pour que vous puissiez apprendre plein de nouvelles choses sur DaVinci Resolve. A bientôt dans la prochaine vidéo ! A bientôt dans la prochaine vidéo ! A bientôt dans la prochaine vidéo !